Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc le sixième jour du défi partie parfaite proposé par Papa DM, les détails dans la description en vignette du 20 au 26 novembre, c'est ça qui est proposé, des questions qui peuvent être répondues à tout moment, c'est toujours très intéressant, donc on est dans la partie parfaite. Un dur choix, mais je me suis arrêté mon choix sur jouer du Savage World dans un univers qui n'est pas très connu, qui s'appelle Cartador, et là, on a un peu décidé peut-être quelles sont les menaces, on a les joueurs, on sait que ça va être une campagne, maintenant, quel matériel utilises-tu? Présentiel, il y avait en ligne ou présentiel, ça serait du présentiel. Moi, Savage World, j'ai envie de vivre avec du monde, je trouve que c'est un jeu qui est excitant, de façon que c'est organisé, j'ai vraiment, moi je n'ai que de bons souvenirs en présentiel de ce jeu-là. Pour les combats, utilise-tu une carte, préfère-tu une terre de l'esprit? Sérieusement, ça dépend. Savage World, les maps, ça le fait bien. J'avoue que Savage World, les maps, ça donne le goût, c'est un jeu qui est pensé pour ça, mais ça n'empêchera pas du terreur de l'esprit, ça dépend. Tu sais, des fois, ça dépend des scènes, mais quand ça devient crucial, je pense qu'une belle battle map, que tu mets des pieds au-dessus, juste pour te donner une idée, ça pourrait être excellent. Oui, j'avoue que là, dans la perfection, il y a quelque chose que peut-être un jour je vais faire, je mettrais un écran en arrière, on aurait Old Bear Audio, une autre table virtuelle, puis on pourrait bouger nos bonhommes, puis les voir sur l'écran, chacun ferait ça sur leur sel ou quoi, oui, il y aurait tout leur sel à la table, parce que je ne veux pas faire de table avec un écran dessus, tu sais, c'est chiant si l'écran pète de l'air d'un clown, fait que, tu sais, je mettrais un écran en arrière, puis c'est ça, le monde pourrait avoir une map de même, l'avantage d'avoir des belles maps que je dessine pas moi-même, que je pourrais préparer d'avance, tu sais, c'est ça, je pense que ça pourrait être une bonne insertion de technologie, fait qu'avoir bien, bien du temps, je prendrais le temps de m'organiser un enfant en même. Voilà, il y aurait un peu de en ligne, mais en ligne pendant qu'on est ensemble. Ouais, mais ça, j'aimerais ça. Donc, c'était la sixième journée du défi Parti Parfaite, François Letard, GDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, y'a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux, et à demain pour la dernière.